Donc comment c'était laissé la dernière fois ? On avait finalisé le répertoire selon le groupe primaire si je ne me trompe pas C'est exact ? Oui ! Donc parfait, merci pour la réponse Donc on avait été là dessus et j'avais parlé de la possibilité d'avoir des hard links selon le répertoire En fait l'objectif c'est que j'aurai un fichier qui devrait être disponible dans plusieurs répertoires et pour faire un gain d'espace je voudrais l'avoir juste à une place Donc on sera bien un peu des hard links On va faire juste un petit dessin C'est ça, on fait la différence entre le hard link Puis là j'ai oublié ma tablette, donc on va le faire au tableau, dommage Ça c'est le disque dur qui est présent Donc j'ai un fichier qui est par exemple dans data c On va mettre, attend on va mettre Data c qui serait un fichier Donc qui est sur le disque dur à un espace, à un bloc data Donc le bloc data est numéroté Donc ça peut être 4, 6, 5, 8 Donc il y a un numéro de bloc Et l'idée c'est que je vais dire que Data Toto Fic 2 par exemple Donc je peux le nommer n'importe comment Il va pointer vers le même bloc data sur le file system Donc c'est deux fichiers distincts Avec des permissions qui peuvent être différentes Mais ils pointent vers le même registre de données sur le disque dur A la différence du lien symbolique Donc je pourrais avoir data Fic S Simlink Qui lui pointe vers la représentation du fichier Qui lui pointe vers le data Donc la sécurité en fait elle est ici principalement Parce que lui c'est juste un raccourci Juste un pointeur Ok c'est ça la différence entre le lien symbolique et le hardlink C'est aussi le lien symbolique C'est aussi appelé softlink L'avantage aussi c'est que le hardlink va fonctionner Il est vraiment au niveau du file system Donc le logiciel qui accède au fichier A pas besoin d'être capable d'interpréter Tandis que quand on utilise un softlink Un lien symbolique Il faut que le logiciel soit en mesure de le supporter Soit en mesure de le suivre Exemple dans le cas du Apache Apache on peut lui dire Autorise ou n'autorise pas l'utilisation des liens symboliques Tandis qu'avec le hardlink Pour lui c'est transparent Lui il dit j'accède à un fichier Puis j'accède à un bloc donné Peu importe s'il y en a 10 qui pointent vers le même bloc donné Pour lui on le voit quand on fait le ls Il y a quand même une référence visuelle qui est présente Mais pour les applications c'est transparent Donc le seul problématique c'est que Vu que ça pointe vers un numéro de bloc donné Il faut que ça soit sur la même partition Si j'avais une partition slash data Puis une partition slash TMP Je ne peux pas avoir un hardlink qui pointe d'une partition à l'autre Parce que chaque bloc data est numéroté Et le bloc 1, 4, 6, 5, 8 N'est pas le même d'une partition à l'autre Le gros avantage c'est que Vu que j'utilise le même référence de bloc Je peux avoir 20 références pour un fichier d'un gig Puis ça fera toujours juste un gig sur le file system Donc c'est un gros avantage pour ça On va utiliser ça Comme dans ton cas Pour l'utilisation des backups En fait ce qu'on va faire c'est que On va faire un backup une fois De l'ensemble des fichiers Et après quand on va On va vouloir recréer toujours la même structure de fichier Qui est présent Mais en fait ça va tout le temps pointer Si le fichier n'a pas changé Il va pointer vers le même bloc data Un peu la déduplication Qui est le buzzword maintenant Mais en fait c'est ça qui va être représenté Donc on a toujours l'ensemble de la structure de fichiers CHETC ou SR local Peu importe Donc moi en tant que client Quand je browse les fichiers J'ai toujours l'arborescence complète Mais dans la réalité Les blocs data sont récupérés Minimalisés pour réutiliser les blocs Si on efface un des fichiers Donc si j'efface par exemple Il n'y a pas de master Il n'y a pas de slave Comparativement au lien symbolique Là où j'ai un master slave Si j'efface Ici j'ai un compteur Un compteur Un compteur qui est là Où là il va dire qu'actuellement Il y a deux fichiers Donc si j'en efface un Ce qui va se passer C'est qu'il ne va pas supprimer le bloc data Il va juste supprimer le compteur Il va le mettre à un Et quand je vais supprimer le deuxième Le compteur de un Il va passer à zéro A ce moment là Même encore là Il n'efface pas le bloc data La seule chose Il dit Bon ben ce bloc est libre Pour une prochaine utilisation Donc de toute manière Linux c'est toujours comme ça Il n'efface pas réellement Il fait juste taguer des blocs Comme disponible Oui c'est ça Il n'y a pas de protection S'il n'y aurait un problème Sur le disque dur C'est fini Duplication Mais pas déduplication Ouais Ouais c'est ça C'est mieux d'avoir Ouais C'est mieux d'avoir une copie ailleurs En plus Là un tape ou autre Qui pourrait être utilisé Ok donc C'était juste le refresh Pour la question Donc ça ce que j'avais dit C'est que Donc là on avait un répertoire Qui serait Data famille commun Oh là j'ai changé ça Quand j'ai fait mon script Dans le train J'avais oublié Donc j'avais La source Un répertoire Qui s'appelle Data Depth Pour département commun Et ici J'ai Le J'ai créé un répertoire Ti Puis un répertoire Marketing Donc l'idée C'est que Qu'est-ce qu'il va faire le script Il va s'assurer Que l'ensemble des fichiers Qui est dans Data Depth Commun Se retrouve dans Data Depth Ti Puis commun Puis Data Depth Marketing Aussi Ok Donc là ce que j'ai fait C'est que Bon Si on regarde rapidement J'ai validé Que le répertoire Source Il existe Et ici J'ai validé Que le répertoire Ah Mais ici J'aurais pas dû mettre ça Ouais en fait J'ai dû faire un copier-coller Ce que je voulais vérifier C'était que La synchronisation Se fasse pas A partir de la racine Parce que Tu sais T'es oubli Puis tu mets juste là Puis tout se synchronise Donc c'était juste Un double check Là C'est du superflu De toute manière C'est pas trop grave Après j'ai changé Je suis allé dans Le répertoire Source Et j'ai fait un find De tous les fichiers De type Directory Et un find De tous les fichiers De type File Ok L'objectif Pourquoi ? C'est parce que On ne peut pas faire Un hardlink Sur un répertoire On ne peut faire Des hardlink Que sur des fichiers Donc J'ai fait une recherche Pour les répertoires Et je crée Ma structure De fichiers Indépendamment Je recrée Mes répertoires Ah d'ailleurs Je ne fais pas La suppression Ça serait bien De les faire En tout cas Ça serait dans le tout doux A rajouter La suppression Des répertoires Si on en supprime Je n'ai pas pensé Quand je l'ai fait Donc ici Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait un for Et j'ai traité Chacun des répertoires De destination Ici On a vu J'en avais deux Ti marketing Puis ti Puis marketing Donc je prends Chacun d'eux Et je recrée La structure Je commence par Créer les répertoires Et après Je crée Les liens symboliques Les hard links C'est ça C'est pour ça Que je suis obligé De créer D'abord De 71 A 77 Les répertoires Et après Je fais Les fichiers A l'intérieur De ces répertoires Et Non Le lien symbolique Je peux le faire Sur des répertoires Ouais, il n'y a pas de problème Là-dessus Ok Je roulerai ce script À toutes les nuits Par exemple Pour m'assurer Que c'est toujours Synchrone Mon numéro de bloc Ça c'est pour toi C'est transparent T'as pas besoin De t'en soucier Si on regarde Si je fais un répertoire Un fichier Tiens, média J'avais mis des vidéos Tiens, Carlo Machin Carlo Ici Tu vois Là J'ai le numéro 1 Ça c'est mon nombre De références En fait Qui est présent Et si je mets Moins N Je vais avoir Le Ici Non Ça c'est l'espace Ah C'est moins I Excuse Ouais C'est ça Le moins I Qui est là Qui est mon numéro D'accès Du fichier Là Si je vais Ailleurs Et je fais un LN De Nota Média Carlo Pi Patate MP3 Ouais Évidemment Ok Maintenant Si je regarde Patate Tu vois Le chiffre 2 Il est spécifié Ici Et si j'affiche Le numéro Le numéro Doit être identique 83 Et ici Donc c'est comme ça Qui dit que ça pointe À la même place Je pourrais en avoir C'est le nombre De références Vers le bloc Vers l'inode Je pense Ah oui De Carlo Ouais C'est ça Je vais avoir Média Carlo Lui aussi Est passé à 2 Qui est là Et je pourrais en faire Etc Où le nombre Va être augmenté Donc Économisation Principalement D'espace Ça peut être aussi Utilisé Si on veut Fournir Certains fichiers Visibles Pour une autre Application Donc je ne sais pas Je voudrais afficher Sur la télé Certains fichiers Vidéo Mais je ne veux pas Que tout mon Répertoire De vidéos Soit là Mais ça me fait chier De perdre Un point de geek Pour chacune des vidéos En le copiant Ben là Je vais faire un Hardlink Comme ça Ça va me permettre De dire Bon tel film Il est disponible Ou si Via ce Ce service Mais je n'ai pas fait Une duplication De mes données Qui me bouffe De l'espace Totalement inutile En fait Il faut juste y penser C'est sur le moment À force de l'utiliser On a plus le réflexe De le mettre en place Ok On avait dit aussi La question Du répertoire public Donc le script Pour faire un petit peu De clean up De fichiers Donc là Ce que j'ai fait C'est encore un petit script Qui marche bien Dans le train Donc là Ce que je fais C'est que je fais La suppression Voilà J'ai pris Data Depth Parce qu'il était déjà créé A cause du script Avant Mais bon J'ai fait donc Les variables Je dis Je conserve Un maximum 30 jours Et histoire de rajouter J'ai rajouté Quelques exclusions De patterns Je ne dis pas Que c'est les meilleurs scripts C'était ceux Que j'ai fait rapidement Il y en a sûrement Des plus développés Sur le net Mais c'était juste Pour rapidement Donner une représentation Encore une fois Je fais une recherche Des types de fichiers Pour faire Donc les fichiers Aclinés Et j'ai mis L'option Moins M Time Pour les Modification Time Donc si Je recherche Les fichiers Qui ont été créés Plus que 30 jours Dans le répertoire Rep to clean Donc Plus que X machin De 30 Donc là Je vais récupérer La liste Et là Je vais faire Un for Pour Faire une boucle A l'intérieur Donc là Je récupère Ma liste De fichiers Je dis Si le fichier Il match Mes patterns Qui étaient important Keep Ou star Là je continue Il va passer par dessus Donc il ne va pas le traiter Sinon il va faire Un RM Du fichier Dans le cas présent Je vais juste avoir Des fichiers Je n'aurai pas de répertoire Parce que j'ai cherché Avec le type F Donc je n'aurai pas le problème Dans le cas Je vais re-refaire Ma recherche Pour avoir Les fichiers De type Répertoire Et là Je vais encore Refaire mon Info Avec mon exclusion Et je vais faire Un RM Dire Ok Pourquoi je n'ai pas fait Un RM Moins RF Ok C'est juste que C'est possible Que le répertoire Ça fait longtemps Qu'il a été créé Et qu'il y a encore Des fichiers Qui soient présents A l'intérieur Si je fais un RM Moins RF Il va supprimer Tous les fichiers Qui sont dans le répertoire Ok Si je fais un RM Dire RM Dire Lui va dire Oh Je ne peux pas supprimer Le répertoire Parce qu'il y a des fichiers A l'intérieur Donc c'est pour Un peu me protéger J'utilise vraiment La fonctionnalité De RM Dire Qui ne supprime Que si le répertoire Est vide C'est rare qu'on l'utilise Mais là C'est une bonne utilisation Parce que Il me protège Est-ce que j'aurais pu Bitouiller Pour faire une vérification Avant Etc Oui Parce que Le problème De ce script là C'est que Dans mon rapport D'erreur Mon rapport Si il y a un répertoire Qui est là Et que c'est normal S'il va m'afficher Régulièrement Que je n'ai pas pu Supprimer le répertoire Parce qu'il y a encore Des fichiers Et puis là Je fais comme Ah oui je sais Donc Pour le clean up Du rapport Ce n'est pas l'idéal Mais bon Comme je dis Ça pourrait être mieux Mais bon C'était Non il va me dire Que je ne peux pas Si sans le Si j'utilise RM Plutôt que RM Il va dire Non c'est un répertoire Je ne veux pas le faire Ah oui J'aurais dû mettre RM-R Est-ce qu'il Ouais Peut-être Il y aurait une dit Ouais Moi je pense que si je mets Pas R Il va me dire Je ne veux pas Parce que c'est un répertoire Mais je me trompe peut-être Public Tiens RM Public Tu vois Il dit Non je ne peux pas le remover C'est un directory Rep Vide C'est ça Si je mets Moins R Récursif Là il va le faire Mais Le moins F Pourrait être implicite Tout signe Est-ce qu'il va me dire Tu vois Là il me l'a fait Dans les deux cas J'ai plus public Public Puis RM Vide Il me l'a supprimé Alors que public Et il y avait quelque chose Dedans Donc RM Dire Il était plus adéquat J'étais plus trop sûr Ah ouais Ça c'est cool Autre exemple Pour pouvoir faire Un dépôt de fichiers Sans lecture En fait l'idée Là c'est C'est pas mal pratique Dans le cas Des dépôts de travaux Et étudiants Mais c'était pour Créer un répertoire Qui est disponible Sur le réseau On peut déposer Des fichiers À l'intérieur Donc je peux faire Un drag and drop De fichiers Dans le share Mais si je clique Sur le share Il va me dire J'ai pas le droit D'y accéder Donc Tu peux déposer dedans Mais tu peux pas lire Le contenu Donc tu peux pas savoir Est-ce qu'il y a D'autres étudiants Qui ont déjà déposé Des fichiers À l'intérieur Est-ce que je peux Acheter le TP De quelqu'un Ou non Ou alors Tu peux juste Vraiment déposer Le tien Le problème C'est que si tu t'es trompé Tu peux pas le supprimer Non plus Donc il va falloir Que tu lances un V2 Si tu t'es trompé Lors de ton dépôt De fichier Donc qu'est-ce que j'ai fait Ici J'ai mis Le droit d'exécution Et d'écriture Sur data dépôt Et donc Ça va me permettre D'écrire J'ai obligé D'avoir le execute Pour que Le drag and drop Il fonctionne Mais j'ai vu Qu'il n'y a pas la lecture Je vais pas pouvoir Accéder À l'intérieur Du répertoire Donc ça Ça peut être Un petit truc Moins utile Dans la vie De tous les jours Ouais Le style Effectivement Pour Certains Tu peux déposer Mais tu peux pas Les supprimer Mais en fait Tu pourras pas L'exécuter Parce que tu pourras Pas le lire En fait Tu n'arriveras pas À accéder dedans Ça va être compliqué L'idée du script Mais en fait Tu pourrais réussir Après Mais généralement Tu as accès À d'autres choses Si tu as accès En SSH Pour pouvoir L'exécuter Tu vas pouvoir En tout cas Je pense pas Que ça va être Vraiment ça La limitative Mais oui Effectivement Tu pourrais Rer ça C'est que le problème Avec Windows C'est que Si tu vas aller Dans le GUI Il va falloir Que tu réussisses À aller Effectivement Tu pourrais effacer Avec CMD Client Avec le style FTP Du partage Samba Si tu peux donner Le path au complet Tu vas pouvoir Faire la suppression Mais il faut que tu saches Le path au complet Sans lister le contenu Donc oui Théoriquement Tu peux Tu peux aussi Effacer Ton fichier Non Parce que Lors de l'utilisation De l'étoile Il va essayer De l'interpréter Pour vous lister Le contenu Qu'il y a dedans Donc l'étoile Marchera pas Ou étoile Point quelque chose Ça marchera pas Non plus Des questions Non 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 Ça c'est vraiment Juste pour le plaisir Pour montrer les deux choses Que là on accélère Excusez Je vois à l'heure Ok l'impression Il y a-t-il encore vraiment Quelqu'un qui imprime De nos jours Ok C'est pas C'est parfait Donc Le serveur d'impression Bon Les serveurs d'impression Sur linux C'est copse Ouais Ok C'est vrai C'est vrai La partie coloriage Mon fils Et pas rendu Là J'imagine qu'à ce sera Là J'avais se tirer Dans une imprimante Donc Le serveur Cops Qui est le serveur D'imprimante Qui a été d'ailleurs Rachetée par Apple Mais qui est toujours Libre Mais on y tient Sauf le nom En tout cas Le logo En tout cas On débit Donc L'objectif ici Qu'on va faire Avec Le serveur d'impression C'est qu'on ne va pas Partager l'imprimante Avec Samba Mais on va vraiment Laisser uniquement Cops faire le partage De l'imprimante Pourquoi ? Parce que Est-ce que ça vaut vraiment Le coup de se rajouter Une couche avec Samba Alors que Cops Est très bien capable De faire le travail Donc C'est vraiment juste Pour simplifier le traitement Après Quand tu as des problèmes Tu ne sais plus Est-ce que c'est Cops Qui a donné le problème Est-ce que c'est Samba Qui a affiché le problème Donc au moins Là tu as juste un intermédiaire Qui va être Cops Donc pour l'installer Bon ben Cops Cops client Il va falloir Pour que nous On puisse faire La configuration De l'utilisateur Il va falloir Qu'on soit membre De Du groupe LP admin LP admin Donc Le groupe LP admin Qui va me permettre De faire la configuration En soi Si je Si j'utilise Le compte route Je vais pouvoir Y accéder aussi Sans problème Mais étant donné Qu'on va éviter D'utiliser Le compte route Pour faire les accès Comme ça Surtout qu'en plus Dans Ubuntu Le route Il n'a pas de mot de passe Donc il va falloir Être dans le groupe LP admin Donc si on regarde Ici On a le service Cops Qui est présent Je vais juste regarder S'il roule Sudo Status Donc il roule Une fois qu'il est installé Et qu'il est en exécution Et que je suis à l'intérieur Du groupe LP admin Je peux accéder A localhost 6.3.1 Et je me retrouve Avec l'interface Cops Qui est présent Et on voit Apple Inc Qui est là Je ne sais pas Le ressouligner Encore une fois Donc ici À l'intérieur Je vais avoir La section Administration Qui va me permettre De visualiser Les imprimantes Qui sont là Et je vais pouvoir Faire un manage imprimantes Par exemple Bon là je suis déjà Authentifié Donc il me laisse Se faire Donc je vais pouvoir Rajouter une imprimante Ah ok Je pensais qu'il Là il me demande Hop Le mot de passe Et là je peux Rajouter une imprimante Est-ce qu'elle est Par exemple Si j'aurais une imprimante Qui serait sur le réseau Avec une adresse IP Est-ce que Pourquoi je voudrais utiliser Cops Peut-être juste pour avoir Un spooler En plus Pour donner accès Uniquement Aux personnes Ou alors Je pourrais avoir Une imprimante Qui est directement Connectée Là il y a On pourrait avoir Le USB Mais le driver Il ne doit pas Est installé Actuellement Si je configure Une virtual PDF printer Par exemple Voilà Là je peux lui donner Un nom Printer Formation Une description Pour des mots Ici Et là je peux choisir Si oui ou non Je veux la partager L'imprimante Sur le réseau Hop C'est après C'est après Ben en fait Je ne suis pas obligé De la partager Si je configure L'imprimante Parce que Pour De ma machine En fait Quand je la partage Ça veut dire Que les personnes Sur le réseau Peuvent communiquer Vers ma machine Pour faire l'impression Mais moi Je pourrais Utiliser COPS Comme serveur Localement Pour faire de l'impression Comme ici J'ai configuré COPS Pour qu'il imprime Donc j'ai un serveur Qui fait le spooler Localement Pour envoyer L'imprimante Donc là Je peux définir L'imprimant Le driver Que j'ai Ou browser Pour fournir Le driver Qui aurait été fourni Là c'est générique Hop Et là Il va me demander Le modèle Si j'avais choisi HP Il m'aurait dit Après il m'aurait fourni HP Machin Laserjet 4200 Peu importe Et une fois que J'ai choisi Celle que je veux Le bon driver Adprinter Ah oui La page par défaut C'est bon Yeah Et là Je vois l'imprimante Qui est là Qui est en attente De job Idle Accepting jobs Shared Rien d'oublier Tac 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 Là on voit ici Vous voyez pas Mais c'est COPS2 Parce que c'est mon portable C'est COPS2 Visualisation des imprimantes Disponibles LPstat Donc ici J'ai déjà Trois imprimantes Qui sont présentes PDF Qui s'est installé Tout seul Printer Formation Qu'on vient de faire Et virtuel PDF Printemps Que j'avais fait Pour faire mes tests Parce que J'étais moins confortable Avec l'impression Comme ça Pour l'impression Et si je veux faire Une impression LPR Voilà C'est une impression Bête et méchante Je vais afficher Password Et j'envoie ça Oups Je me suis trompé Printer Formation Donc J'imprime Vers Cette imprimante Tel fichier Ça, ça va être plutôt Pour faire un test Parce que Hop Tata Donc ici Le code d'erreur Est en zéro Ça a bien marché Et Par défaut Si on regarde COPS Alors c'est vraiment Normalement On irait à l'imprimante Mais si je regarde Le fichier de configuration De COPS PDF Il a mis ça Dans le home De l'usager Hop Le output Ici qu'on voit C'est Home PDF Donc là Home Tébouterie PDF Tata Password Tata Donc ça Ça marche bien Mais bon Ça on le savait Que sous Linux Ça marcherait bien Donc là On va aller Solwindow 42 20 J'aurais pas le temps De faire une FS Alors Donc Donc Démarrer Printer Évidemment D'ici Je devrais être en mesure De aussi De voir Les imprimantes Disponibles D'ailleurs Si je vais Oui Tu peux les donner En faire une limitation Là Je l'ai pas C'est vrai Je l'ai pas couvert Celui-là Attends Pourquoi il me Hop 168 1 42 10 Ok Mais oui Tu peux le faire En donnant des users Dans la fichier de configuration Mais pas via l'interface Il va falloir que tu modifies Le fichier de config Pour pouvoir le faire La main Ici Comme on voit J'ai rentré L'adresse IP De mon serveur 2.631 Et là aussi Je peux voir Les imprimantes Qui seraient disponibles Trouver une nouvelle imprimante Trouver une nouvelle imprimante Où j'ai vu Ah imprimante ici Excusez En haut à droite Où là je vois Les imprimantes Qui me sont disponibles Donc ici Hop Là je vais faire Ajouter une imprimante Ah rien Tiens Je me suis beaucoup pratiqué Avant notre cours Il faut que ça aille vite Là il pourrait chercher Sur le réseau Mais là On veut faire NFS Donc On n'est pas répertorié Donc j'ai fait Arrêter Je vais cliquer sur l'imprimante Et là je vais lui donner L'adresse IP HTTP Tac tac 192.108.42.20 2.631 Donc vraiment La même URL Que j'avais utilisé Et là je vais donner Le nom de l'imprimante Que je veux Qui était Printer Formation Printer Formation Suivant Là il va vérifier La connectivité Un printer On a peut-être raison Ah oui Merci Ariel Effectivement ici Dans l'URL J'ai bien Printers Puis là je n'ai pas mis Printers Hop On voit On voit Qui teste La communication Et là Super Printer Ah bah oui Ah bah non Ah merci On fera vraiment pas NFS Yeah Et là il m'offre Le driver Que je voudrais utiliser Pour l'imprimante Donc Je sais qu'on peut configurer Je pense que c'est Cose Pour qu'il envoie son driver Mais j'avouerais que je suis un peu Je l'ai toujours mis Configuré Pour que Sur le driver Du windows Pour que quand il envoie Ça soit plus fluide Là parce que Le problème c'est que Si je mets le driver Uniquement dans cops Je ne peux pas après Choisir le tray Ou tu sais J'ai des options D'impression Qui me manquaient Fait que j'avais tendance A le mettre sur le windows Quand j'utilisais Pour que ça soit plus fluide Pour l'utilisateur En fait Là on pense que je choisis Ouais c'est ça C'est vraiment le Q Je vais vouloir utiliser Et Suivant Là j'ai pris n'importe quel Donc je ne serai pas Le test d'impression Et maintenant Ta-ta Et puis il y en a même Par défaut C'est magnifique Et là on peut imprimer Les contours de dessin Des questions On va faire rapidement NFS Je ne ferai pas la démo C'est le problème C'est sinon On n'a pas le temps De faire le debug Là il faut juste voir Fait ça vite Parfait Parfait Si vous avez des questions Pour la NFS On aura l'occasion De revenir dessus Et qu'en dehors C'est ça Il y a deux modes De NFS Il y a NFS V3 V4 Aujourd'hui on va juste Voir le V3 Parce que c'est le plus simple C'est le plus vieux C'est aussi le moins sécuritaire En fait Le NFS V3 C'est en TCP Le V2 C'était en UDP seulement Et le V3 Le problème C'est que la seule validation Au niveau de la sécurité Est basée sur l'adresse IP Et aussi pour les accès du fichier Le serveur va dire Pour accéder à ce fichier là C'est le numéro d'identification Donc le UID De l'utilisateur 1000 Donc on se rappelle que Non, le route c'est 1 Donc si je regarde Ici 1, Linux Donc là c'est écrit T'ébouterie, T'ébouterie Mais si je regarde La vraie information Qui est contenue dans le fichier C'est l'usager 1000 Et le groupe 1000 Donc le problème du serveur NFS V3 Ce qu'il va dire C'est que les permissions Pour accéder à ce fichier là C'est le numéro 1000 Et le groupe 1000 Le problème c'est Quand tu arrives sur L'autre serveur à distance Comme l'a actuellement Sur vos portables Vu que le premier utilisateur Que vous avez créé Ben Gislain Son UID c'est 1000 Donc il aura les droits De mon user Ah ouais c'est ça Ce qui est un petit peu Problématique Si on a uniformisé Nos UID partout Bon ben La sécurité Elle est convenable Par contre Si l'utilisateur Est aussi administrateur Sur la machine Ben il a juste A se créer un usager Avec le même UID Puis hop Il a l'accès à tout On fait Donc la sécurité C'est pas Le point fort Du NFS V3 Mais c'est performant Parce que La couche de validation Elle est vachement réduite Mais maintenant Mais c'est vrai La lacune Et aussi un gain D'un certain point de vue Donc c'est pas nécessairement Tout mauvais Mais c'est vrai Qu'on va pas partager Des données critiques Avec ce protocole C'est ce que Est venu corriger Le NFS V4 Qui est arrivé A mettre Beaucoup plus de sécurité Grâce au système Carberos Donc le système Carberos Qui permet de valider Autant l'utilisateur Que même la machine Qui accède Et qui accède Pas juste avec l'adresse IP Mais aussi avec Des clés privées Et des clés publiques Qui sont validées Et l'utilisateur Grâce à Carberos Aura accès aux fichiers Pour une période donnée Le temps que sa clé Carberos Est valide Donc ça augmente La sécurité Et ce qui est bien C'est qu'on peut avoir Un Carberos Open source Avec les versions JMIT Ou MDAL Ou aussi Ça peut s'imbriquer Avec celui-là De Active Directory Donc il y a Les deux possibilités L'avantage C'est que là On se retrouve Avec une vraie sécurité Utilisateur Et machine Qui accède Donc ça c'est vraiment Et puis avec des niveaux D'encryption Intéressants Donc là Par contre Bien entendu Encore là Ça a un coût Ça a un coût En termes de performance On a des grosses machines Donc ça dérange moins En termes de processing De CPU Mais ça quand même On en a besoin Un coût Encore une fois On ne pourra pas voir En tout cas pas tout de suite Le NFS V4 Parce que je n'ai pas L'infrastructure Ça prend une infrastructure Plus conséquente Pour pouvoir Il faut avoir un serveur Carberos Pour pouvoir faire la démonstration Donc on va se contenter Avec NFS V3 Qui fonctionne très bien Pour la maison Pour partager Le contenu Entre la machine en bas Et XBMC en haut Par exemple Ou ça a changé de nom Maintenant C'est pour le Media Center Une machine qui boot C'est pas Plex Parce que XBMC C'est libre Plex c'est pas libre C'est ça qui est important De savoir Donc Laissez moi continuer Si on veut finir Dans le temps Installation NFS Kernel Serveur Parce qu'il se bagne Dans le kernel Aussi Pour augmenter La question de la performance Trois processus Donc le NFS Pour le partage Le NFS Log Pour pas qu'il y ait Deux personnes Qui accèdent en même temps Sur le fichier Et le PortMap Pour faire la gestion Des ports Qui sont Qui sont disponibles Ah ouais J'ai oublié NFS V3 Utilise PortMap Donc c'est des ports Dynamiques Quand il démarre Il choisit des ports Et il utilise PortMap Qui lui écoute toujours Sur le même port Donc Quand le client Il arrive Il communique avec PortMap Il me dit C'est quel port Que tu utilises Donc là Le server Il dit J'utilise tel tel port Ok parfait Puis après Ils vont communiquer Donc ça C'est vraiment Le bordel Dans le firewall Parce que Quand ce client Il arrive Puis il dit Ok bon Ça va Il arrive à communiquer La première fois Mais après Sinon il faut ouvrir Une batch de ports Pour que le trafic Y passe Donc c'est vraiment Aussi l'enfer Pour ça C'est plus utilisé Sur un NFS V4 Parce que l'objectif Du V4 C'est aussi De pouvoir Transiger via internet Puis la sécurité Et puis blablabla Donc ça a dégagé au passage Bon là Il utilise aussi Les RPC Donc les Remote Procedure Call Pour faire L'accès Mount Le NFS D Le lock L'information sur le stat Et les quotas Quand c'est utilisé Donc ça c'est vraiment Les Remote Procedure Call Qui ont eu des problèmes Dans le passé Sur des failles de sécurité Mais là Ça va mieux En ce moment Ça passe Donc si on regarde Etc.init NFS Je ne l'ai pas installé Ah C'est Get install NFS Kernel Un serveur Puis là Ça va prendre une plombe Ah bah Je n'avais pas installé J'ai fait mes tests ailleurs On voit les différentes dépendances Comme je disais Le RPC Bind Donc Pour valider Que le système Il roule On peut utiliser Les commandes RPC Pour voir Ça c'est quand J'ai le portmap Qui roule Mais qu'il n'y a pas de chair Qui ont été configurés Et quand il y a les chairs Qui ont été configurés On voit J'ai une trolley de ports Qui se sont rajoutés Tout ça c'est pour NFS Pour qu'ils décident Quand ils veulent fournir L'information La configuration Du NFS V3 C'est vraiment Ah Ouais J'ai un problème Mais c'est pas grave Il faut que je réinstalle La machine Donc Maintenant Si je regarde NFS Start Ouais Là il dit que No export J'en ai pas RPC Info Au moins P Là j'ai pas de configurer Rien dans le NFS Et si je fais la configuration Donc qui est dans ETC exports Je vais définir Le Qu'est-ce que je veux partager Par exemple Data Et je vais définir Le Osname Ou le segment Réseau Qui a le droit D'accéder A mes fichiers 568 42 Étoiles Bah non Là je vais une carte Et là je vais dire T'as le droit En Rewrite Par exemple Donc vraiment Basé sur L'adresse IP De la provenance Ici je pourrais faire Un Restart Ou je peux faire Un Sudo Export FS Moins A Pour qu'il reload La configuration Un 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 Et deux Ouais ouais Mais la seule c'est C'est un package Non libre De oracle Qui s'est mis C'est pas grave Ah là il veut No Subject Ça c'est pour que En fait si j'ai un mount A l'intérieur de mon partage NFS C'est pas là Je pourrais avoir Data Puis dedans Si j'ai monté Un CD Ou j'ai monté Un autre Est-ce que Il considère Est-ce qu'il fait Il suit Les autres Mount point Ou est-ce qu'il s'arrête En disant Je fais pas Le suivi Des points de montage Vers l'extérieur Ou sur un CD Ou autre Je vais lui dire Non Parce que j'ai pas Parfait Et là si je refais Mon RPC info Hein Il l'a pas fait Ok Il s'est décidé Et à ce moment-ci Si je fais un show mount Avec mon adresse IP 842 10 Je vois le point de montage Disponible Je peux faire ça Vers n'importe quelle machine Et il va me fournir l'information Comme on voit J'ai pas du tout D'authentification Je vais juste lui demander Et puis il va me dire l'information Donc après Il me reste plus qu'à se pouffer Soit l'adresse qui a accès Ou alors A me déplacer Avec mon portable Et m'organiser Pour que le DHCP Me donne un adresse Dans ce segment-là Et surtout Si j'ai une machine Et que j'ai une clé USB Je vais booter en tant que route Donc à ce moment-là Je vais pouvoir Avoir plus de problème De UID Qui me ferait chier De ne pas pouvoir accéder au fichier Ok C'est juste pour dire C'est pas sécuritaire C'est pas le but C'est des données publiques Rapides d'accès Ok On met un peu de sécurité Mais Ces 2-3 embûches là Juste pour dire Au moins c'est clair Quand on le sait On est capable de dealer avec ça Donc Bon là Après on peut mettre Différentes options Rewrite Rajouter du délai Pour augmenter les performances Etc Donc Vous pourrez voir Et quand je suis sur un client Que je veux faire le mount Je fais sudo mount Je mets le nom du serveur Deux points Le répertoire qui est partagé Donc dans mon cas Ce serait slash data Et le point de montage Où je veux que ça soit accessible Pour le f Excusez-moi Pour le fs tab Bah c'est la même chose Ça c'est la contenu du fichier fs tab Pour que ça monte au démarrage Le nom du serveur Le point de montage NFS V3 Défaut 0,0 Et voilà Là c'est la problématique Des permissions des fichiers Qui est Nommé ici Cool On va pouvoir faire les ACL Ouais Ça va être bien Ouais